Dans les autres vidéos, je vous ai montré comment ferrailler la dalle, une dalle pour la piscine. Je vais repasser rapidement sur la dalle, là on a un terrassement qui est effectué, on a toujours pareil, là on a le chaînage, les U, côté dalle, les U qui remontent pour les murs, ça je vous ai monté dans l'autre vidéo, on a posé les chaînages, d'abord on a posé un plastique dessous, une protection, parce que c'était quand même assez terreux, assez boueux, un plastique, un ferraillage, le grillage, les U, le redisseur qui monte dans la dalle, voilà, pareil, première nappe, les écarteurs, les redisseurs, pareil, première nappe encore, là vous voyez, il y a les redisseurs qui vont être opposés, là on voit le chaînage, les redisseurs, les redisseurs qui montent pour les murs, les tenapes de grillage avec les écarteurs, là, les redisseurs, voilà, les écarteurs, voilà, dalle de plus loin, là, on a mis la bonne forme, toujours bien à couler, à une culture souple, à mettre dans un point bas, quand on met la bonne de fond, c'est que c'est presque prêt à couler, alors le camion, il arrive, le ferraillage, alors vous voyez dessous, là, il y a des pierres, pour remonter la ferraille, pour que la ferraille ne touche pas le plastique, ne touche pas la terre, la pompe à béton, ça s'installe, ça s'installe, alors là, il y a le tuyau, béton, on est deux, ça se fait très bien, le vibreur, très important, nous avons un béton avec un bon vibreur, il n'y a rien à faire, c'est vachement utile, alors on commence à mettre d'un côté, le tuyau, et là, le collègue passe le vibreur, dans le chaînage, dans les U, la dalle sera bien plus résistante que sans le vibrer, et plus étanche, voilà, vous voyez comment ça bouge, si vous entendez le bruit, et allez, on continue, alors bien sûr, les ferrailles bougent un petit peu, après, une fois que ça soit coulé, on va le régler, et les ferrailles, il faut qu'il soit bien, bien droite, mais le vibreur, ça les bouscule un petit peu, voilà, ça coule, ça avance, ça avance, alors là, de suite, c'est terminé, grosso modo, ça a été réglé le mieux possible, et maintenant, on a une règle vibrante, ça permet de bien passer entre les ferrailles, bien, bien passer sur les planches, bien vibrer, bien faire monter les tendances, pour appuyer, passer un coup de taroche, voilà, le collègue n'est pas content, ça va pas, là, voilà, voilà, c'est le couloir de la dalle, je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo, pour, après, le montage des murs, voilà, la dalle coulée, c'est parti, c'est parti !